Et salut à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel anti-tuto où on va essayer de dessiner Jean-Michel Blanquer. Alors je sais pas vous, mais moi je trouve que Jean-Michel Blanquer, il a une tête qui pourrait être très rigolote à dessiner. Alors on va d'abord aller chercher des références sur internet et on va voir quelle photo on va choisir pour lui tirer le portrait. Alors, Jean-Michel, ah ben voilà, on me le propose déjà, c'est parfait. Alors quelle photo on va choisir pour l'illustrer ? Moi j'aimerais bien prendre celle-ci là, elle me plaît bien déjà. Et on va en chercher une deuxième. Bah celle-là, il a un air bien, il a un air de coquin quand même. On voit que lui il faisait des farces dans la cour d'école et c'est pour ça qu'il a décidé de s'occuper des cours d'école. On va aller sur Photoshop et on va utiliser ces deux modèles pour commencer. Alors, comment on va faire pour dessiner Jean-Michel Blanquer ? On va commencer comme d'habitude par un crayonné. Alors Jean-Michel Blanquer, il a un grand crâne et un petit visage bien concentré en bas de sa tête. Il y a son menton qui dépasse. Et de manière générale, sur ses photos, on dirait qu'il a l'air heureux. Et c'est bien ça le principal, c'est que Jean-Michel Blanquer soit heureux. Alors il a aussi une forme de tête qui pourrait faire penser à un ballon de baudruche. Vous voyez, si on part du col là et qu'on fait comme ça, il y a un côté ballon de baudruche à Jean-Michel Blanquer. Alors je ne sais pas si c'est une coïncidence ou s'il y a une histoire familiale derrière ça. Ça le regarde. Alors c'est ici que tout se passe, dans cette partie là. On va faire ses petits yeux malicieux et il va nous regarder. Je dirais vraiment qu'il a fait une bêtise sur ses photos et qu'il est hyper content de lui. Comme s'il avait fait passer des réformes à l'éducation nationale sans le dire à personne ou en forçant un peu. Il a une belle patate quand même avec ses narines. La patate c'est ça. Vous aussi vous avez une patate. Il a des petites lunettes rondes, un peu comme Harry Potter. Encore une preuve qu'il est lié au monde de l'enfance, ce monsieur. Et son petit sourire coquin. Irrésistible. Regardez ça. Ça ne vous fait pas craquer vous ? Et il a quelques cheveux ici et là. Bon plus beaucoup mais bon. Il a quelques rides parce qu'il est plutôt jeune. Je crois qu'il a 56 ans Jean-Michel Blanquer. Je n'ai pas du tout cherché sur Google cette information juste avant. Promis. Alors on va tenter un deuxième crayonné histoire d'affirmer un peu ce trait là. Voilà cet air malin quoi. On a vraiment envie de lui tirer les joues. Très très fort. Jusqu'à ce qu'elle s'arrache. Les sourcils. Ils se confondent avec les lunettes. C'est un peu embêtant ça. On va s'en sortir quand même. On commence à le voir apparaître là un petit peu Jean-Michel. Là je pense qu'on l'a. Il a une toute petite bouche bien pincée lui. Comme s'il évitait de l'ouvrir. Alors qu'en vrai non il n'évite jamais de l'ouvrir. Alors moi ce que j'aimerais faire c'est quand même lui donner un corps. A ce Jean-Michel Blanquer. Et comment mieux le faire qu'en tenue des colliers. Parce que ce n'est pas un peu votre fantasme. Je le sais. Je vous connais. Pour ça par contre il va falloir réduire un peu le coût. On pourrait même lui ajouter une petite casquette là sur la tête. Bah oui ça lui va bien ça. Très bien. Il court vers l'école. Pour mieux tout casser là-bas. On va faire le détail de ce crayonnet là aussi. Et après on n'aura plus qu'à ancrer. On va lui faire un petit col comme ça. Voilà un petit polo. On va lui faire des grosses chaussettes. Et la casquette on n'oublie pas. Est-ce qu'on lui ferait pas une hélice sur sa casquette ? Moi j'aime bien déjà. Le résultat me plaît déjà. Voyons comment on peut ancrer tout ça. Attention à pas lui ajouter plus de cheveux qu'il n'en a. On va lui donner un air encore plus malicieux. Un air bien content de lui. Il faut qu'il ait l'air bien fier de lui. Comme sur les photos là. Et la petite hélice on n'oublie pas. Ça pourrait être une hélice un peu à la Pinocchio. Quand il dit une connerie ça tourne. Le problème c'est qu'avec lui ça tournerait tellement vite qu'il finirait par s'envoler. C'est un peu dangereux. On s'attaque au corps. Un petit vide parce que même s'il ressemble à un écolier en école primaire. Il a quand même 56 ans. Il a l'air tellement pressé d'aller à l'école. Vous savez Jean-Michel Blanquer c'est un peu ce gamin qui a très envie d'aller à l'école. Juste pour raconter des conneries à ses camarades. On a tous connu comme ça un gamin qui racontait toujours des conneries. On faisait croire que c'était vrai. On lui disait gentiment oui. On va enlever le crayon et on va voir ce que ça donne. Ok. Il est mignon comme ça. On va le coloriser quand même. Alors on commence par le faire tout en bleu. Il ne faut pas que ça dépasse. Voilà. J'aime vraiment beaucoup cette hélice sur ces casquettes. L'aplat principal est fait. Maintenant il va falloir compléter par les aplats secondaires. Alors son short j'aimerais bien le faire rouge. Mon t-shirt je ne sais pas de quelle couleur je le vois. On va tenter une espèce de verre. On va lui faire des chaussettes jaunes. Je fais 30 000 calques pour un dessin comme ça. Le pire c'est que je n'exagère même pas dans ce dessin. Ou quasiment pas. Regardez. Non mais regardez cette tête là. Regardez ça. Parce que ce n'est pas la même. A peine exagéré mais un tout petit peu. Un tout petit peu. Ah j'ai oublié la casquette. Les cheveux on va lui faire grisonnant. Désolé Jean-Michel mais c'est la vérité. Moi aussi j'ai les cheveux grisonnants. Je n'en fais pas tout un plat. Jean-Michel il a les sourcils grisonnants aussi. Pas moi. Vous pouvez regarder là. Pas les sourcils grisonnants. Je lui fais presque trop de cheveux par rapport à la réalité. On va rajouter quelques ombres et lumières. Et après ce sera bon. Vous voyez là je tartine bien. Mais vous allez voir après. Après on va adapter ça. On a fini notre Jean-Michel Blanquer qui est en train de courir probablement au ministère pour faire des blagues avec ses copains. Pour faire des blagues aux français. Et voilà pour Jean-Michel Blanquer. On se retrouve une autre fois pour d'autres portraits de gens qu'on n'a pas envie de voir. En attendant portez-vous bien. Ciao. Ciao.